Bonjour, Mesdames et Messieurs. Monsieur Le Drian, mes remerciements pour l'invitation envoyée par la CRPM pour participer à votre Assemblée générale. Et j'ai accepté bien naturellement parce que, comme vous le savez, la Commission s'est engagée il y a deux ans dans une révision en profondeur de la politique en matière de transport. Et tout ce processus a été mené d'une façon assez ouverte avec tous les acteurs, avec tous les acteurs. Et la CRPM, notamment, et la Commission transport a joué un rôle très important. Vous savez que les comités régionaux y participent. Et tout ce processus a été suivi par ces acteurs. Et je crois que nous avons travaillé intensément les uns avec les autres. et le résultat va nous conduire dans quelques jours à la proposition faite par la Commission. Et nous espérons que vos représentants retrouveront certaines des idées qu'ils nous ont transmises. J'ai très peu de temps pour des raisons d'accessibilité. Mon avion est à 18 heures. Et donc, à un moment donné, on va venir me chercher. Alors, je ne vais pas m'exprimer pendant trop longtemps. Je pense que la RTE est très connue de vous tous. J'aimerais simplement transmettre quatre ou cinq messages clés. Premier message clé. La politique d'infrastructure européenne va être modifiée de façon significative à la suite de cette proposition qui sera présentée le 19 octobre prochain. Une proposition sur les lignes d'orientation, d'une part, et une proposition ambitieuse pour le budget européen. 32 millions d'euros pour soutenir les efforts des États membres et des régions dans la consolidation des infrastructures européennes. Les infrastructures européennes, c'est une compétence partagée. En réalité, les principales responsabilités de développement retombent sur les États et sur les régions de plus en plus dans la plupart des États membres. C'est une compétence partagée avec l'Union européenne. Donc, ce que nous devons faire, c'est de créer un cadre politique, un cadre réglementaire, un cadre de planification pour garantir que les États membres, lorsqu'ils développent une infrastructure, et bien progressivement arrivent à une infrastructure européenne. De sorte que l'infrastructure européenne constitue la base du marché européen, de la mobilité de nos citoyens et de l'Union européenne. La politique ou le cadre existant de la RTE essaye de créer précisément ce que je viens d'expliquer, mais au cours des trois dernières années, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des lacunes. Et la nouvelle proposition essaie de combler ces lacunes. La nouvelle préposition va essayer de faire en sorte que la nouvelle politique réponde à un nouveau concept de transport. Donc, il ne s'agit pas de créer une infrastructure pour le plaisir de la créer, mais pour qu'elle soit utilisée, utilisée par tous les modes de transport, qu'il y ait donc une interconnectivité, et pour nous assurer également que le marché intérieur et que les usagers du marché intérieur soient satisfaits. Pour ce faire, les lignes d'orientation vont proposer un cadre réglementaire et vont demander aux Etats membres de se mettre d'accord sur un certain nombre de principes de départ. Ensuite, la RTE pourra être appliquée aux 27 Etats membres. Je vous donne un exemple. Pour le transport ferroviaire, par exemple, on voudrait que le système de signalisation soit le même dans les 27 pays. Nous allons proposer également que les ports européens soient reliés comme il se faut aux systèmes de transport routier et ferroviaire européens. Nous proposons également qu'en matière d'aviation, les systèmes de gestion du trafic aérien, qui s'appelle César, soient déployés sur tout le continent. Donc voilà tout ce qui sera demandé dans notre nouvelle proposition et qui exigera un cadre réglementaire précis pour permettre le développement des infrastructures dans les Etats membres. Ces exigences ne s'appliqueront pas simplement aux Etats membres, car l'un des enseignements tirés de cet exercice de révision, c'est que la politique de transport et la politique d'infrastructure de transport ne relèvent pas simplement des Etats membres. C'est quelque chose qui est applicable et qui dépend également des régions, puisque ça s'applique aux opérateurs de port, aux aéroports, aux gestionnaires et aux usagers. Donc vous voyez que c'est un cadre très développé pour obtenir ce cadre réglementaire que nous souhaitons. Ce que nous voulons faire aujourd'hui et qui n'est pas disponible encore, ce sont des cartes, donc faire une cartographie. Et c'est ce que nous allons proposer le 19 octobre, parce que la politique RTE, c'est également un cadre de planification pour mettre en oeuvre ses obligations, pour orienter l'action nationale, pour orienter l'action européenne et bien entendu pour orienter les efforts européens de tous ceux qui seront les promoteurs de ces projets d'infrastructures européennes. À l'heure actuelle, la RTE, c'est l'interconnexion des plans nationaux. C'est ce qui a été fait avec soin pendant de nombreuses années, au cours des années 90. Cette interconnection est aujourd'hui assez efficace, mais aujourd'hui, il s'agit essentiellement de plans nationaux. Cette analyse nous conduit à certaines conclusions, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de cela, il ne suffit pas de mettre en place un cadre prioritaire. La Commission, les États membres, le Parlement ont suggéré, vous-même d'ailleurs, ont suggéré que l'on développe une méthodologie européenne pour identifier dans ce réseau extrêmement dense ce qui doit constituer la colonne vertébrale d'un réseau d'infrastructures européen. Et c'est ce qui a été fait dans le travail corps. Et cela constituera la deuxième partie de la planification RTE. Donc, dans notre proposition, vous aurez donc un réseau très dense pour tous les modes de transport qui couvrent l'ensemble de l'Union européenne et toutes les régions de l'Union européenne. Un réseau extrêmement dense qui relèvera de la responsabilité des États membres et des régions essentiellement. Mais dans le cadre de la planification européenne avec la date cible de 2015 et avec les points exigés, les conditions exigées, nous voulons que tout cela se développe selon un processus européen d'intégration sur tout le continent. L'Union européenne va également mettre en place un certain nombre d'instruments pour soutenir les efforts déployés par les États membres et par les régions dans la mise en oeuvre de ce réseau complexe. Les fonds de cohésion, par exemple, seront disponibles pour soutenir l'investissement dans les pays de la cohésion. Et puis, il y aura d'autres instruments disponibles, bien sûr, s'il y a des montants, des enveloppes budgétaires disponibles. Mais je peux vous garantir qu'il y aura en tout cas une aide substantielle des fonds de cohésion. Pour ce réseau extrêmement dense, nous envisageons également l'utilisation d'autres instruments financiers comme les prêts de la Banque européenne pour développer un projet particulier. Par exemple, vous pourrez recourir auprès de la Banque centrale européenne. Donc, nous avons un réseau. Nous voulons l'améliorer et nous voulons garantir une plus grande intégration. Dans ce réseau dense, vous aurez un noyau central. Les segments ont été identifiés à partir d'une méthodologie européenne par la Commission européenne à la suite des discussions avec les États membres. C'est-à-dire que le réseau dense va de la base vers le haut. C'est-à-dire qu'il part de vous. L'objectif est de se rapprocher du réseau dense et ce réseau noyau doit être fonctionnel, disponible à 100 % en 2030. Donc, nous attendons de vous, États membres et de l'Union européenne, que les efforts soient concentrés pour financer ce réseau et pour qu'il soit pleinement opérationnel en 2030. Les réseaux opérationnels, les réseaux noyaux permettront de relier toutes les zones de l'Union européenne. On commence avec les 27 capitales des pays membres et l'objectif est de relier les principales villes portuaires à ces capitales et de relier les principales villes portuaires aux principaux centres européens. Donc, vous comprenez que ce réseau va au-delà des priorités définies aujourd'hui. On met l'accent ici sur l'intégration des ports dans le système de transport. ou on veut, si on prend les choses à l'envers, on veut que le système de transport ait des débouchés sur les principaux ports européens. Donc, vous voyez que c'est un nouveau concept et je pense qu'avec ce concept, nous répondons à bon nombre de préoccupations de la CRPM avec laquelle nous avons travaillé pendant deux ans. Souvent, le RTE existant ne répond pas à vos demandes. Donc, nous vous avons écoutés, nous vous avons entendus et nous voulons assurer que le transport, que les systèmes de transport soient plus équilibrés dans le temps. Alors, pour nous assurer que ce concept de transport fonctionne, et puis je m'arrêterai là parce que j'aimerais également qu'il y ait des questions. Donc, pour aider les pays membres à mettre en oeuvre ce système, le système noyau et le système global, nous allons mettre en place deux instruments. D'abord, une augmentation substantielle des budgets disponibles. nous allons proposer une augmentation des fonds disponibles de 8 billions à 32 milliards. Pardon ? En plus des fonds disponibles dans les fonds de cohésion. Donc, d'après la proposition de la Commission, on irait jusqu'à une augmentation de 32 milliards. Bon, il va falloir convaincre les ministres du budget, c'est ce que nous allons faire au cours de l'année qui vient. Mais les arguments présentés dans le livre blanc de la Commission, à savoir qu'investir dans les transports, c'est investir dans la croissance, c'est investir dans la durabilité, l'investissement dans la croissance, c'est l'investissement dans l'avenir. Ce sont des arguments qui sont repris, comme je l'ai dit, dans le livre blanc. Ils commencent à gagner des adeptes dans les États membres, auprès notamment des ministres des Finances. Nous avons là des entités politiques qui mettent la priorité sur les modes de transport. Certains États membres se sont moins intéressés aux transports au cours des dernières années et maintenant, on sent qu'il y a un renversement de la tendance. Et ce livre blanc a bien fait avancer la chose. Par ailleurs, le nouveau RTE permettra d'utiliser au mieux le budget disponible. Ensuite, nous allons proposer des instruments innovants pour être plus efficaces. Avec votre aide, nous allons préparer des projets pour qu'il y ait une assistance technique, pour qu'il y ait une agence technique de préparation des projets dans les 27 États membres. Nous allons continuer à faire du renforcement institutionnel. Nous allons également créer des couloirs de transport dans le réseau principal. C'est un instrument de mise en œuvre parce que le long de ces couloirs, nous allons pouvoir mieux organiser l'effort de financement entre les régions, entre les États et l'Union européenne. Donc, nous allons avoir une vue d'ensemble beaucoup plus précise. Nous allons mieux comprendre ce qui est disponible en termes de moyens le long des couloirs. Et il sera donc plus facile de calibrer les projets et peut-être parfois de trouver des financements spécifiques. à côté de ces couloirs, nous espérons pouvoir créer des infrastructures et mettre en place également un système de gestion du trafic et d'autres mesures opérationnelles pour optimiser tout le système et permettre une meilleure utilisation. Donc, vous voyez, le projet est ambitieux et le 19 octobre, nous allons donc présenter cela en deux volets. Nous allons travailler, nous allons continuer à travailler avec la CRPM. La cartographie utilisée ne sera peut-être pas applaudie à l'unanimité parce qu'il a fallu faire des choix. Vous en êtes conscient, je l'espère. mais vous comprendrez également qu'il s'agit d'un réseau exhaustif qui garantit vraiment l'accès de tous au réseau noyau, au réseau principal. Et donc, la création de ce noyau principal ne servira pas simplement certains membres, mais tous les États membres et donc tous les citoyens européens. Ce sera une bonne chose pour nos citoyens et pour le transport des marchandises. Et donc, cela apportera également un impact positif sur le climat et sur l'environnement. Voilà les attentes que nous nourrissons à l'égard de ce projet. Je vous donne rendez-vous le 19 octobre. La Commission, bien entendu, est disposée à continuer à travailler avec la CRPM sur certaines propositions spécifiques. Je vous remercie. Merci.